bon bonjour et bienvenue dans The Bending of the Gabor Plus on va pas faire de daily challenge, j'ai fait les daily challenges c'est fini pour... c'est à dire qu'en gros il faut avancer ça parce qu'il y a un nouveau DLC qui est censé arriver en décembre alors j'enregistre ça on est le 26 bon mais bon on va faire les challenges et là c'est head trauma d'accord j'avais oublié donc soy milk, tiny planet, un peu de knock back, des cookies stun on est dans la gadou on va jusqu'à mom classique voilà je tire à l'opposé de l'ennemi parce qu'en fait c'est une astuce pour essayer de toucher l'ennemi parce qu'en fait juste derrière nous il y a le coin où nous avons l'impression qu'on monte donc si on arrive à poser l'ennemi à peu près sur ce secteur là ça fait aïe des dégâts bon après avec euh... comment il s'appelle c'est humile que les dégâts qu'on fait sont très relatifs boum mais on trouve une chose on est plein de pognon on va donc aller dans le magasin c'est pas transcendant c'est pas transcendant c'est plus utile si on arrive à garder notre coeur gris au prochain étage ça pourrait être intéressant de l'utiliser je veux dire pour avoir un zoom qui nous a débute vite et espérer espérer faire quelque chose d'utile avec nos dégâts euh... sale secrète nope sale secrète secondaire au moins celle-là qui ne sert à rien oh bon sang the hunt ça va être facile tiens non en fait ça va être super chiant parce que en plus on a les coups qui stun ce qui veut dire que les ennemis bougent dans des directions totalement au schnapps y'a pas une larme qui douche des fois si quand même allez faut que juste que ces deux trucs là meurent et après il reste du boss à le culé enfin des fois le knock-back vers nous voilà là on est... je sais pas où on est on touche un peu l'ennemi avec une partie de nos là on a tout par gris euh... ça il peut décider de le faire où il veut quand il veut s'il me l'a fait dans la figure bah c'est foutu quoi non non allez hop là peu de la vie pas de coeur gris et pas vraiment d'amélioration du run euh... en terme de dégâts alors on a small rock aussi hein ça fait qu'on fait 1.10 de dégâts au lieu de au lieu de genre probablement 1.10 ouais ouais alors on essaye d'en mettre tant qu'on peut le problème c'est le knock-back aussi qui souffre ses ennemis alors je vous... je peux pas savoir trop dans quelle direction ça va aller plus tout ce que je sais c'est que ça les coupe pas dans une direction intéressante c'est essentiellement ça que je peux dire enfin on va tenter la curse room pourquoi ? parce qu'après je frac Emperor ce sera pas mal ou bien ça nous évite de nous faire mal ça nous amène au boss on aura accès au deal essentiellement ouch ok on va dresser la stratégie habituelle et de tirer dans le dos et là il a peur donc il va n'importe où enfin il est still il va toujours n'importe où ouh ouh bordel un peu de vie s'il vous plaît bien alors on vole et on a un item de guppy à trois items de guppy on a je rappelle guppy celui qui devrait sérieusement nous aider et rien que le vol déjà ça va aussi pas mal être utile on va pouvoir se permettre de se mettre un peu à l'abri sur les cailloux tout ça esquiver ne pas avoir de problème avec le creep et les picas veux-tu bien veux-tu bien veux-tu bien mourir qu'est-ce qu'il nous reste ? un petit caca un petit caca deux petits caca c'est joli hein les effets visuels de de tiny planet c'est dommage que ça fasse de la merde quoi bien ça y'a rien de spécialement intéressant dans tout ça mais on prend de la vie bien la vie et après j'envois bien une item room par ici peut-être voilà point du tout on va partir du début et puis on va improviser oh regarde une bombe, une pièce ça ne valait pas du tout à fait ça par contre un bouquin un damage up ce qui je pense sera vachement utile pour ce run en tout cas oh ah mais en fait y'a pas d'item room d'accord c'est peut-être pour ça que je la trouve pas allez savoir y'a une salle secrète parfois y'a une salle secrète parfois dommage je l'ai pas poussé assez haut on récupère un peu roar on va garder non on va garder les pristesses plus utile ça marche qu'une fois mais ça fait des gros dégats en comparaison avec l'autre qui marche une fois et qui nous met en danger allez étage 3 je rappelle qu'on va que jusqu'à mom c'est censé être gérable bonus de dégats ouais pourquoi est-ce que je fais cette salle alors que c'est un coffre gris bonne question ouais le bonus de dégats nous met un 1.56 au lieu de 1.11 c'est quand même pas trop l'apprentissage c'est un peu compliqué tout ce soir donc ça ne servir à rien oh la la oh ce rebond le rebond de l'amour vous savez quoi ? J'ai arrêté tiré dans le dos. En gros faut que je tire à peu près un tiers de salle devant moi et je touche. C'est bon à savoir. Je ne sais pas si ça marche aussi en haut à l'heure. Ce que je sais c'est que là y'en a partout. Et ça a attaqué le seul ennemi qui était tout seul. Ça n'avait donc aucun intérêt. Hop là. Vivement un bonus de quelque chose quoi ce soit. Ce que je trouve sympa avec l'ami planète c'est que les armes nous suivent en fait. Alors là je me déplace mais le cercle qui existe déjà il coule avec. Bon alors ça reste un cercle de merde. C'est vrai que ça passe pas toujours au travers au bout d'un moment. Entre le knockback et l'absence de dégâts. Ah ! Ça c'est un champion en plus. Dès que ça a fait le tour complet on lui met des grosses patates hein ! Des grosses patates sur le milk hein mais des grosses patates quand même ! Voilà ! On va faire ça. On va prendre ça histoire de dire, on va aussi prendre de la vie. Et alors à 1-12 de dégâts on est pas prêt de faire des dégâts. Bah y'a bien un moment où on va tomber sur le boss. Nope ! Le boss étant là on va garder notre item actif. Des fois que ça sert hein, on va passer de 1-12 de dégâts à je vois 1-50. Non ! 1-56 ! Waouh ! Oh là ! Y'a beaucoup de monde là derrière. Y'a vraiment beaucoup de monde ! J'suis pas prêt de les tuer tous. Parce que j'ai pas piercing shot. Bon bah du coup on va juste bouger comme ça et puis essayer que ça passe. Là j'suis à peu près à l'abri. Non pas du tout. Bon tous les bols de derrière sont morts forcément. Non pas plus. Non pas plus. Ah bah y'avait aucune chance carré des tirs fortuit ce coup. Ouais ! Bonus de dégâts ! Plus 0-16 ! Je crois que c'est une division par 5 de nos dégâts peut-être. C'est un peu ridicule. Oh la la. Est-ce que tu pourrais exposer s'il te plait ? Merci. Est-ce que vous pourriez tous exposer en fait ? A savoir en vrai ? Voilà ! Ah ! Presque mort ! Bon le seul avantage c'est effectivement sur deux hédits statiques. On peut bien placer nos tirs. Qui sont assez proches. C'est quand même limité comme usage vous avouerez. Et on est parti ! Avec des ennemis mobiles c'est carrément impossible. Hop ! Après au bout d'un moment ils vont mourir mais... Donc bon. Ils se divisent quoi ! Ah si au début du run on avait chopé un truc genre Brimplum ça aurait bien calmé le temps. Et c'est possible hein ! J'aurais pas jusqu'à dire que c'est la seule chance de gagner du... Ça va être pas mal. D'accord. Pas d'accord. Un de moins. Deux. Un de moins. Un de moins. Un de moins. Et le boss est pas par là. Vous savez quoi ? On s'en fout. On a un passage par là... C'est bon pas par là ! Eh merde, les ennemis s'exposent en mourant, c'est pas très chic. Olé, merci. Nul. Nul, nul, nul. Allez, on est déjà à 13 minutes, parce que je pourrais trouver le bon de, c'est quoi les tâches ? Oh bordel. Oh bordel. Il y a la chausserie qui pousse les mouches. J'avoue, c'est un peu chiant. On est dans Cave 2 à 13 minutes. C'est mauvais. Allez, mais merde. Il n'y a plus d'ordi touch là. Ok, on tape dans les corps rouges et ça, ça m'ennuie. Est-ce qu'on a trouvé le magasin ? Non. Il serait peut-être temps. Oh bordel. Mourez. Et en plein dedans, parce qu'elle a anticipé mon déplacement pendant longtemps qu'on ignore. Il est mort là. Elle font pas ça d'habitude, mais là elle l'a fait. Et comme en plus on peut pas les tuer. Voilà. Le véritable purge. Donc c'est pas un magasin ça. Reroll du run ? J'suis tenté là. T'as vu quoi ? Ça reroll pas les items de run, mais bon... On en a deux fois plus ça. C'est bien. Avec un Cubus. Allez. Wow. C'est calme, oui. Il y a un Cubus qui tire tellement de petits coups, il a aucune chance de toucher. Allez. Parfait. Bon, pas de deal. C'est un peu parti pour la vie des dégâts qu'on s'est pris. Ouais. Aouch. Sérieux, mes armes passent au travers là ? On en parle ou... Je balance un mur, il n'y en a aucun qui touche. C'est inhabituel. Et... Si vous pouviez juste crever... Et c'est au milieu du balai de l'armes quoi. Il me faudrait technologie 0 là je crois. Ouais, je crois que technologie 0 ce serait bien. Malheureusement, je pense que c'est dans les items room qu'on trouve. Et là, il n'y a pas. Non. Quatre. Rirol piédestal dans l'étage. Sérieux, ça passe au travers. Regardez. On va s'avocer en train un peu. Putain, la hitbox, je sais pas où elle est mais... C'est bien caché. Ah, on roule plus. Donc Rirol, piédestal. On a pas de piédestal pour l'instant. On va essayer au moins le magasin. Non, mais meurt. Parfait, presque. C'est peut-être un piédestal ? C'est un piédestal. Pas trop intéressant par ailleurs. Allez. Allez. Oh, le chrono est pas une contrainte mais bon. Ça va bien que ça ne passe pas 50 ans quoi. Quoi ? Pas toujours planqué hein. On va pas prendre ça. Je veux dire, on a une machine à Rirol. On va pas prendre ça non plus, ça nous fait deux piédestaux qu'on peut Rirol. Je ne vole pas, c'est vrai. Suivant. Et... Vas-y, bientôt j'ai plein de temps. C'est parfait. Je sais pas d'où venait le... Globin ou Goblin. Il était chiant. Oh bordel. Eux, il n'y a aucune chance. Il touche ses dodo précisément là. Oh apparemment ça marche. On vient de griller nos chances de deal. Génial. J'aime vraiment quand ça fait ça. Et... Non. Ah bordel. Jamais ça meurt. C'est vraiment insupportable. Je suis au maximum là. Rendez-vous qu'on ferme. Tout à l'heure j'ai essayé de sortir ce que je pouvais. Euh... Pour moi bas. Et puisqu'on y est... On va prendre ça. Des fois qu'on arrive à choper un petit guppy. Si on arrive à choper un champion's belt, c'est bien aussi. Ah j'ai pensé de plan quoi. Ça sent le boss quand même par là. Doucement. Un peu... Ok. Bon le boss, voilà. Sans doute par ici. Mais je vais vérifier quand même parce que si c'est un cul de sac, il faut mieux le savoir maintenant. Le voilà. C'est donc un peu un cul de sac. Selon les points de vue de certains. J'aimerais bien un coeur gris pour protéger mon deal mais... Restons en silence. On a déjà eu les deux salles secrètes et on a déjà eu... Le magasin qui est à peu près la seule salle spéciale qu'on est garantie d'avoir. On en a même une en plus. Ohlala il ne meurt pas. Ça ne veut pas mourir hein. Il faut les jeter dans les flammes pour que ça réagit. Allez encore deux salles, y compris là on tombe. Fantastique. Cofre de pierre. Derrière une clé. Bien. C'est bien. Alors, Will of Fortune et The Star. On va faire ça. On peut faire ça pour ne pas se faire mal en temps. Il ne faut juste pas se faire toucher par mon faux. C'est gros. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. Et évidemment, le knockback l'a poussé dans ma gueule. Il ne faut pas se faire toucher. C'est un vrai sujet comme une idée. J'y pouvais pas grand chose. Seule l'autre solution aurait été de tirer. Pas très efficace. Surtout pour décrocher la victoire. Allez. Et... Deux coups. Oh. Un peu de silence. Donc forcément, il n'y a pas de vie là. J'ai un tiers up. C'est fin de plus. On est à 1. On peut difficilement faire mieux. Bon. Debstou. Dernier niveau en théorie. Si on survit là, on est bon. Ça doit être pas une bonne idée ce que je suis en train de faire là. Tu aussi il paye bien. Il pourrait payer bien. Ce serait gentil. Bon. Je ne vais pas le faire exploser parce que ça pourrait être utile de venir le continuer ensuite. Mais bon, il a un peu fait de la merde quand même. Euh... Parfait. Des dégâts au moins. Pas de téléportation dans le deal with the deal. C'est tout fantastique dis moi. Oui j'active strength parce que là c'est pour 3 boss pour la tout. Aouch. Et on est en danger face à Loki. Et bien. Et bien et bien. Ce monde est tombé bien. Boum boum. Là je me concentre. Oh bordel. Il faut pas que lui nous rebondisse dans la figure. Ayé. Pas nous rebondir dans la figure 2 fois. Je vais le premier bordel. Ah mais comme il est tellement poussé loin. Avec le knock back. C'est impressionnant. Ah oui. Meurs. Il a apparu au milieu d'un torrent de larmes. Quand même. C'est malheureux. Elf up. Fantastique. On va prendre ça, c'est mieux. Et on va regarder notre carte pour savoir où faut aller. Par là. Vous ne passerez pas. Aouch. J'ai oublié ce détail. Vous ne passerez pas tout à fait. Techniquement notre perso il a double truc. La grosse. Donc ça aide. Mais bon. On est. Oh bordel. Ils vont vite. J'y ai pas beaucoup. Elle meurt. Elle aussi meurt. Enfin. Finir la bidoche dans ce mod c'est compliqué. Oh bordel. Oh 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 oh. Il a eu de la chance. Cette salle en général c'est plutôt ta pas de chance. Sauf que là je ne peux pas me faire toucher même une seule fois. Donc euh. Je suis obligé d'être excessivement prudent. Oh bordel. Ok je pouvais me faire toucher une seule fois. On fera attention au crique. On fera attention au tir dans toute cette direction. On espère que c'est de la vie. C'est pas de la vie. C'est pas de la vie non plus. Euh. De la vie. Pas du tout. Ne me demandez pas pourquoi elle m'a pas touché de cette tête. Ça m'arrange. Elle aurait dû. Si on me demandait qu'à moi elle m'aurait touché. On me demande pas. Et là tu es en haut. Toujours pas de la vie. De la vie, de la vie. Non. Parce que moi avec un demi-cœur ça va pas être possible. Je vous préviens tout de suite. Déjà y arriver ça va être compliqué. On va l'abattre. Oh. Allez, allez. Non, meurs. Pas la mouche explosive. Il y en a fait plein. Trois de sortie qui n'est d'autre que celle par laquelle on est arrivé. Je présente aucun intérêt. Oh un cœur. Tiens. Je fonce moi-même dans les ennemis maintenant. Ça meurt. On fait une partie de dégâts dans la gueule et meurt. Mais pourquoi le cœur il apparaît au milieu ? Hum. Peu de vie non ? Toujours pas. Dans un coffre jaune il va bien avoir un peu de vie. Non. Dans le magasin. Il y a un re-roll. Et je n'ai plus de bombe. De la vie. Et un et deux. Bon je suis un tout petit peu plus confortable mais... C'est pas transcendant. Théoriquement... J'aurais peut-être fait l'intérêt à faire un... Un petit jeu de... Quoi que ça s'appelle ? Aller chercher les pilules et tout mais... Ils seront misqués. Oh bah un mom hein ! On va se passer que ça va bien se passer ! On bouge pas de là tant qu'elle attaque pas... Non je décolle. Faut bouger ! Parce qu'on peut attaquer tout le temps. Surtout quand ça lui vient d'ailleurs mais... Allez si on s'en débarrasse on a fini le run. On peut pas des gros dégâts mais on en fait souvent ? Par moment... Des fois... Non. Faut qu'on peut attaquer. Ok... C'est dommage pour Godhead mais on s'entraverra pas. Parce que là dès que j'ai le profet je me casse. Je prends pas le risque d'aller voir être en poussée de mourir. Pas déconner. Hop ! Et on a débloqué Ehwaz. Il suffit vachement utile. Faut bien l'avouer. Comme par l'erreau du micro c'est utile. Prochain challenge. On a quand même le temps d'aller voir un preview. Darkness Wars. Je sais plus ce que c'est. Allez zo !